Générique Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des lettres, cette émission consacrée au livre de religion et de spiritualité, KTO vous la propose chaque mois en collaboration avec Le Jour du Seigneur et La Procure qui nous accueille ici dans sa librairie parisienne, La Procure Réseau de Librairie. Nous allons ce soir aborder une question que vous ne vous êtes peut-être pas encore posée. Et s'il est catholique avec quelque chose de révolutionnaire, révolutionnaire dans un sens évidemment particulier, peut-être dans le sens politique, nous allons le voir, mais aussi révolutionnaire dans le sens de l'âme, de ce choc que peut provoquer la foi dans une personne, ou révolutionnaire tout simplement dans les relations avec les autres, on va dire dans l'amour que l'on peut porter à des membres de sa famille, à des proches, la révolution de l'amour. Joli programme donc, révolutionnaire pour cette émission qui suit la fête de Pâques. Et merci de votre fidélité. Philippe Le Guillou, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes un écrivain reconnu, chevronné, j'ai compté le nombre de livres. Vous présentez ce soir votre 58e ouvrage, « La pierre et le vent », un très beau titre chez Talendie, avec une pierre en granit, ça se passe peut-être en Bretagne, on va le voir. Et peut-être l'un de vos livres les plus essentiels, vous me corrigerez, parce que c'est une sorte de crédo. Vous dites, l'homme de culture que vous êtes, vous êtes par ailleurs inspecteur général de l'éducation nationale, livre quand même sa foi, ses profondeurs, sa foi bretonne, sa foi romaine, sa foi parisienne. C'est magnifiquement écrit, on vous connaît, on vous reconnaît. C'est une méditation, au fond, sur l'église, très accessible, qui aide à voir derrière la pierre la lumière. En ce sens, c'est un livre pascal. Yann Raison de Clusio, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vous également déjà venu sur ce plateau. Vous êtes, on peut le dire, encore un jeune chercheur, professeur. Vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'université de Bordeaux. Vous êtes chercheur au centre Émile Durkheim, au CNRS, donc sociologue. Vous êtes venu pour un livre qui avait fait date en 2014. C'était « Qui sont les catholiques aujourd'hui ? » et vous revenez avec un ouvrage conséquent, avec un titre assez provoquant, accrocheur, « Une contre-révolution catholique », sous titre « Aux origines de la manif pour tous ». Ça va vous passionner, c'est au seuil. Donc, vous avez, de façon, on peut dire, assez fouillée, presque, c'est une première, reconstituant en quelque sorte l'histoire immédiate, cette histoire récente qui a secoué le monde catholique. Et vous analysez en particulier ce que vous appelez les conservateurs. Alors, vous avez des catégories un peu discutables, on en parlera tout à l'heure. Ces conservateurs plutôt jeunes qui jouent un rôle éminent dans cette Église catholique et vous expliquent pourquoi. C'est remarquablement documenté pour comprendre l'Église actuelle. Très discutable, mais ça, c'est tout le sens du débat. C'est un livre de débat. Jean-Louis de Lavessière, bonsoir. Bonsoir. Vous également étiez déjà venu sur le plateau. Vous êtes un journaliste de l'agence France Presse. Vous avez déjà publié des livres sur la papauté. C'était à cet égard que nous vous avions invité. Vous avez déjà publié un roman. Et vous arrivez avec votre second roman, avec un titre très simple, très pur, presque énigmatique, Blanche, le prénom Blanche des Justes. 1900-1930, c'est publié chez Nouvelle Cité. Vous racontez une très belle saga familiale au début du XXe siècle qui va nous rappeler les tiraillements de la société française entre catholicisme, entre laïcisme aigu, la guerre, les ravages de la guerre, les familles, les alliances, les problèmes. C'est un récit très vrai, finalement, sur l'humanité. Donc voilà trois livres qui vont nous parler d'une révolution, de la révolution politique, de la révolution de l'âme, de la révolution de l'amour. Mais nous commençons, comme chaque mois, par un petit tour de l'actualité du libraire que nous présente Mathilde Mailleux. L'actualité du livre religieux en ce mois d'avril, c'est une sélection à la fois variée et une invitation à vous laisser vous dérouter. Et tout d'abord, avec un livre de spiritualité, il s'agit de celui de Anne Lécu. Tu m'as consacré d'un parfum de joie publié aux éditions du Cerf. Alors Anne Lécu, c'est une religieuse dominicaine, médecin en prison, qui a déjà une très belle œuvre derrière elle. Et ici, elle se penche sur le parfum. Que savons-nous du parfum ? Le parfum dans la Bible, car c'est le thème de ce livre, eh bien, regorge d'exhalaisons, de senteurs, d'odorats, de mire, d'huile parfumée, d'encens bien sûr, et de nectar et de nard. C'est un livre foisonnant comme vous allez le découvrir. Mais que nous dit ce livre plus profondément ? Ce livre nous parle de nous-mêmes, de notre humanité, de notre rapport au salut tout simplement. Et puis ils parlent et ils sont signes, ces parfums, de célébrations, de consécrations ou encore de malédictions. Ce livre est unique, il est original. C'est un livre plein de poésie et de senteurs, un ouvrage vraiment que je vous recommande pour rentrer profondément dans le texte biblique et encore une fois, vous laisser dérouter. Autrement Dieu, de Raphaël Buise, aux éditions Bayard à présent. Raphaël Buise est un prêtre du diocèse de Lille et il a fait le choix, il y a quelque temps, de partir faire une longue retraite, très longue, de longs mois, dans un monastère en Belgique, c'est celui de Clairelande. De cette expérience spirituelle à nouveau fondatrice pour ce prêtre, eh bien, va naître ce texte, mais aussi va naître une renaissance spirituelle, tout simplement pour l'homme qu'est Raphaël Buise. C'est un texte magnifique, simple, humble, je dirais même joyeux aussi, plein de tendresse et de compassion. C'est l'itinéraire d'un homme, tout d'abord, l'itinéraire d'un prêtre qui renaît à Dieu, qui renaît aux hommes, tout simplement. « Vie et destin de Jésus de Nazareth » par Daniel Marguerat, c'est publié aux éditions du Seuil. « Vie et destin de Jésus de Nazareth », c'est une enquête, en fait, une enquête sur ce qu'on sait aujourd'hui du Jésus historique. Daniel Marguerat est un grand bibliste, est un spécialiste du christianisme primitif et il est aux premières loges pour découvrir et pour connaître ces sources qui révèlent aujourd'hui, eh bien, beaucoup mieux, la figure du Jésus de l'Histoire. Daniel Marguerat est croyant, je le précise, car à travers cette enquête décapante, nous allons pouvoir être un peu déroutés, là encore, par une figure de Jésus qui se dessine à travers ses pages. Mais c'est un ouvrage passionnant que je vous invite à découvrir. « Inigo, chemin faisant » par Philippe Lemonnier aux éditions Albain Michel. Là encore, une histoire de voyage, une histoire de se laisser dérouter. Cette fois-ci, n'allons plus à Compostelle, mais allons à Manraise, Ignace de Loyola, c'est de Loyola jusqu'à Manraise. Un très beau récit de voyage, un pèlerinage en Espagne, en terre d'Ignace. Homs, l'espérance obstinée aux éditions Bayard, c'est Ziad Hilal, prêtre syrien, jésuite, qui, avec la complicité de François-Xavier Maigre, livre ici un magnifique témoignage, bouleversant, unique, sur cette ville, martyr de Syrie, et aussi sur la décision, sur cette volonté farouche qu'a eue la communauté jésuite de rester malgré tout et malgré la violence. Un magnifique témoignage incarné, bourré d'espérance. Et enfin, pour terminer, Monique, la mère de Saint-Augustin. Il n'existait rien sur Sainte-Monique. Anne Bernay a réparé cet oubli avec une très belle biographie publiée aux éditions Artege sur Monique et en puisant aux meilleures sources, celle de son fils, avec les confessions de Saint-Augustin. – Merci Mathilde pour ce tour d'horizon toujours très fouillé. Philippe Le Guillou, vous publiez donc chez Talendier « La pierre et le vent ». Le titre déjà est très stable, très fort. Et je disais, c'est une sorte de credo. En fond, vous ne vous attendez pas trop là-dessus. Pourquoi aujourd'hui publier un credo ? Et corrigez-moi si ce n'est pas un credo. – Non, non, c'est tout à fait ce que je crois. Et c'était la commande qui m'a été passée par l'éditeur. Et je dois avouer que lorsqu'elle m'a été passée, j'étais un peu submergé, j'étais un peu écrasé. J'ai douté, je pensais que le moment n'était pas encore venu d'écrire ce que je crois. J'ai laissé les semaines et même les mois passés. Et c'est simplement à l'automne que j'ai ressenti la nécessité de commencer ce livre. Et je l'ai commencé d'ailleurs d'une façon très, très singulière. En règle générale, j'écris ou sur des cahiers où je frappe mes textes sur un ordinateur. Et là, pour justement que l'on entende peut-être plus ma voix, qui est plus de sincérité, plus d'authenticité, plus d'engagement, je me suis d'une certaine manière amusé à dicter le texte sur mon téléphone. Et c'est ainsi que j'ai composé ce livre qui est un texte uniquement dicté. Si vous voulez, c'est un texte que j'ai dit. Ça ne se rend pas du tout à l'écriture parce qu'on retrouve votre écriture. Oui, mais en fait, c'est un texte que j'ai vraiment dit, que j'ai vraiment prononcé parce que je voulais que dans ce que je crois, il y ait à la fois qu'on entende une voix, un accent, une sincérité, un engagement et pas quelque chose de composé, d'intellectuel. C'est quasiment du premier coup. Absolument. Et je l'ai très, très peu retouché. J'ai supprimé évidemment quelques répétitions ou quelque chose de cet ordre. Mais ce que vous avez là, c'est le texte tel qu'il a été dit, tel qu'il a été livré. Qu'est-ce qui vous aurait retenu, parce que ce n'est pas évident, dans notre société laïque, en plus vous êtes, on peut dire, haut fonctionnaire dans un monde qui regarde avec une certaine distance les questions religieuses. Là, vous osez finalement dire votre foi catholique. Quand je dis que j'avais des réticences, si vous voulez, c'était plus vis-à-vis de moi-même. Je pensais que je n'avais peut-être pas encore la maturité. Je vais avoir 60 ans cette année. Mais je pensais que peut-être c'était quelque chose qu'on écrivait un peu plus tard, si vous voulez. Non, ce n'est pas du tout le contexte, ni le contexte professionnel, ni le contexte sociologique dans lequel je peux être. Bon, je n'ai jamais fait mystère de ma foi, je n'ai jamais fait mystère de ma pratique. Je suis quelqu'un de très clair et de très net et de très déterminé. Non, c'était plus, si vous voulez, une sorte de réticence personnelle. Avais-je finalement la distance ? Parce que je voulais aussi, comme vous l'avez dit, brosser une sorte de chemin qui soit à la fois quelque chose qui aille dans mon église natale, l'église où je suis baptisée, l'église du Faux, au fond de la Rade de Brest, pour aller jusqu'à ma paroisse parisienne, Sainte-Eustache. Et c'est un petit peu ça aussi que je décris, cet itinéraire que je décris dans ce livre. – Avec des descriptions absolument magnifiques. On a l'impression de toucher parfois le granit de ces églises bretonnes. Mais est-ce qu'il y a eu un déclic quand même ? Vous nous dites pourquoi vous avez fait ce livre, comment vous l'avez fait, mais il y a eu quelque chose quand même qui vous a déclenché ? On ne raconte pas sa foi comme ça de but en blanc ? – À partir du moment, si vous voulez, où un éditeur me demandait de le faire, j'ai accepté par amitié, etc., de le faire. Et c'était aussi pour moi une sorte de moment de vérité. C'était le moment où je pouvais reprendre un certain nombre d'éléments que j'avais parfois dit, d'ailleurs, des choses que j'avais livrées. Dans un certain nombre de livres, y compris d'ailleurs même de façon un peu fictionnelle, dans des romans. Mais là, il n'y a plus du tout de fiction, il n'y a plus du tout de personnages. Il n'y a qu'une voix, c'est la mienne. Donc il y a un côté, effectivement, autobiographique. Et j'ai essayé de gommer au maximum, en portant aussi d'ailleurs mon regard sur autre chose que sur ma propre personne. – Ce n'est pas une façon de passer un message à une église qui douterait d'elle-même en ce moment, dans toutes ces périodes un peu difficiles ? – Toutes les interprétations, si vous voulez, sont possibles. C'est simplement la parole d'un croyant. C'est simplement un credo à ce que je crois. On n'a pas repris ce titre parce qu'évidemment, il y avait le très beau texte de Moriart qui avait inauguré cette collection. – Comment avez-vous choisi ce titre ? Il serait beau le titre, la pierre et le vent. – La pierre et le vent, si vous voulez, c'est à la fois effectivement cette photo que vous avez. Alors ce n'est pas du tout le Finistère, je crois que c'est le Portugal. – Oh, quelle déception ! – D'aucun pense que c'est Saint-Malo et le Grand B, on dira que c'est cela. Mais c'est surtout, si vous voulez, la pierre, c'est-à-dire la rusticité, la rudesse granitique, le socle granitique de ma Bretagne qui est essentielle. Ma foi est bretonne à l'origine et le vent, c'est aussi le souffle. Alors ça peut être le vent de la guerre, ça peut être le souffle, c'est aussi le vent paraclet, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Donc il y a tous ces éléments-là qui sont comme cela rassemblés dans ce livre et le titre le dit. – Est-ce que c'est un testament spirituel ? – Écoutez, je ne suis pas encore, je pense, au stade, si j'ose dire, du testament, mais c'est l'affirmation d'un certain nombre de points, d'un certain nombre de valeurs auxquelles je crois. Je ne crois pas que je sois véritablement dans une dimension testamentaire, on liquide et on s'en va pour reprendre le titre de mon compatriote finistérien Michel Mort, on va le garder pour un peu plus tard, mais c'est l'affirmation d'un certain nombre de choses. Et je trouvais aussi important qu'un romancier, qui est un romancier chrétien, redise sa foi et redise un certain nombre de choses, redise sa foi dans l'Église, redise aussi, écrive sur le credo, sur le Notre Père, sur les fêtes, sur la symbolique et sur l'importance des fêtes. – Sans défleurer le livre, parce qu'il faut le lire, en plus, en sautant pascal vers la Pentecôte, c'est un très bon livre de méditation. Quels sont les points essentiels de ce que vous avez à dire ? Comment exprimez-vous de façon essentielle votre foi ? – D'abord, j'exprime ma foi en la replaçant d'ailleurs dans une histoire, c'est-à-dire que c'est une foi que j'ai, je crois, devant l'enfance, que je reçois familialement parce que je baigne dans ce climat, mais à la fois, les études, les études de lettres, le climat dans lequel je vais évoluer vont faire qu'entre 15 et 25 ans, je suis, d'une certaine manière, dans un agnosticisme déclaré, comme beaucoup de mes condisciples. Et c'est par l'écriture, c'est lorsque j'écris Le Dieu Noir, le roman dans lequel j'imagine le pontificat du premier pape africain, au début du XXIe siècle, c'est comme cela que je vais recommencer à écrire, et tout simplement parce que j'ai l'idée un petit peu curieuse, un peu saugrenue, un peu culottée, je suis à Rennes à ce moment-là, je suis professeur, d'aller m'entretenir avec Mgr Julien, qui est l'archevêque de Rennes, il est d'origine filistérienne, il m'ouvre grand les portes, il m'accueille, mais quelque chose de plus fort se joue à ce moment-là qu'un simple travail de documentation, et je vais revenir à une pratique religieuse que j'avais totalement délaissée depuis 15 ans. – Et aujourd'hui, justement, qu'est-ce que vous pourriez dire à des gens qui nous regardent, qui sont intéressés évidemment par cette expérience, qui connaissent des gens qui ne croient pas, qui ne croient pas eux-mêmes, qui sont bouleversés par le fait que peut-être leurs enfants, leurs petits-enfants ne croient pas, qu'auriez-vous à dire à ces gens de la foi catholique que vous avez retrouvée en définitive ? Vous ne l'avez jamais perdue, mais… – Que c'est quelque chose, si vous voulez, d'essentiel, que finalement ça augmente et ça éclaire la vie, qu'une vie qui n'est plus éclairée ou qui n'est plus vivifiée, comme l'était la mienne à ce moment-là, par une pratique religieuse. Moi je crois, je l'ai souvent dit que la messe dominicale, par exemple, la messe de 11h est un peu le paroxysme ou le pic de ma semaine. Je crois que voilà, il faut effectivement méditer, il faut prier, il faut traverser des sanctuaires, aller y méditer, les regarder, admirer, relire l'écriture, prier, mais aussi assister à la messe. Il y a tout cela, il y a aussi une dimension d'engagement sur laquelle j'ai voulu évidemment insister dans ce livre. – Il y a une série de tensions dans le livre, entre, je dirais, l'exubérance baroque romaine et puis la simplicité granitique d'une église en Bretagne, entre finalement le pouvoir, on en parlera tout à l'heure avec notre second invité, et puis l'humilité du méditant, du priant. Je vous cite par exemple, à un moment donné, vous évoquez au fond le christianisme du centre, vous dites, ces lieux ne sont pas ceux des papes et des gens de pouvoir, ce sont ceux des errants, des méditatifs, des contemplatifs, de ceux qui pour prier ont le besoin vital de se sentir proche de la pulsation du monde élémentaire. Donc c'est presque Dieu dans ce bloc de granit, dans cette mer agitée, dans ce vent, et en même temps dans le tabernacle d'une église romaine. – Absolument, les racines de mon christianisme sont celtiques, et l'évocation que vous venez de lire là renvoie évidemment à l'Irlande, au moine Girovag, à tout ce christianisme celtique qui est aussi extrêmement important pour moi, mais j'ai aussi un intérêt, une curiosité, une admiration, voire une fascination pour Rome, pour la beauté baroque, pour les papes. – Est-ce que c'est une tension ? On sent que c'est une tension. – C'est une tension, c'est finalement l'espèce de va-et-vient entre deux choses qui sont apparemment contradictoires, mais qui sont finalement, je crois, deux visages ou deux pôles d'une même histoire et d'une même église. – Est-ce qu'il n'y a pas un peu de nostalgie quand même dans ce que vous écrivez ? Parce qu'on vous sent évidemment dans le présent, puis en même temps vous revenez souvent à ses racines, à cet enracinement, quel qu'il soit d'ailleurs, qu'il soit régional ou mystique, mais avec une touche nostalgique. – Je ne suis pas sûr que ce soit une nostalgie, si vous voulez, je suis conscient des évolutions du monde, je suis conscient des évolutions du temps, je ne vous dirai pas qu'elles me réjouissent toutes, je les regarde parfois avec un certain agacement, une certaine irritation, mais dans ce livre, qui est effectivement une sorte de récapitulation, il y a aussi une promesse, il y a aussi des perspectives qui sont ouvertes. Ce n'est pas simplement l'itinéraire de quelqu'un qui se penche sur son passé, qui est dans une sorte de mélancolie. Le christianisme est joyeux, et j'espère par exemple que lorsque j'évoque le crédo qui véritablement condense toutes les racines de ma foi, on entend à la fois cette vibration, cette espérance, cette pulsation, qui n'est pas la pulsation du monde élémentaire, mais qui est vraiment la pulsation d'un être vivant, et d'un être qui accepte et qui acquiesce au monde et au monde à l'avenir. Donc oui, évidemment, un écrivain de toute façon est forcément hanté par la beauté perdue, le paradis perdu, le paradigme perdu, tout ce que vous voudrez, mais il y a aussi, chez un écrivain, et chez un écrivain qui est un écrivain croyant, une espérance, une foi, une implication dans tout ce qui arrive. On n'est pas simplement dans la désolation, dans l'amertume. – Alors je vous cite quand même, parce que puisque vous l'avez dit ce texte, j'ai le droit de le faire une deuxième fois, « Je crois à la permanence de l'Église, forte, vivante, généreuse, ouverte, rétive à toutes les scléroses, à toutes les crispations, portées par son histoire, sa tradition, et l'espérance, vous voulez dire, qui l'anime. Je crois à la beauté bouleversante de ce message, de cette foi dans l'homme, dans l'amour, etc. » On a envie de vous croire, et pourtant aujourd'hui, cette Église n'a pas ce visage-là, on est dans une phase, semble-t-il, un peu dépressive. Ce livre est aussi une façon d'apporter cette pierre, je vous ai posé un peu la question tout à l'heure sous un autre angle, mais au fond, quel serait votre message, votre certitude d'espérance ? – Je ne peux pas nier, si vous voulez, les difficultés, les scandales, les douleurs qui existent actuellement. Je n'en mésestime absolument pas ni l'importance ni la gravité, mais je crois qu'il faut aussi savoir surmonter tout cela et continuer l'histoire de l'Église, et riche d'années, de siècles, de millénaires. Il ne faut pas s'arrêter à cela, ce n'est pas simplement pour se voiler la face. Ce n'est pas un livre, si vous voulez, de Ravie de la crèche ni de Béat, que j'ai voulu écrire. Il y a aussi cette douleur, cette conscience, cette conscience de la gravité des choses, de la finitude du monde, des douleurs des hommes, etc., des souffrances, du deuil, toutes choses que je crois que j'évoque, parce que ce sont des épreuves que j'ai moi-même traversées au cours des dernières années, mais je ne veux pas m'arrêter à cela. Il y a quelque chose, j'espère, à la fois de la lumière pascale, puisque nous y sommes, et aussi du feu du paraclet de la Pentecôte dans ce livre. Ce sont vraiment des espérances et des feux et des ardeurs qui comptent absolument pour moi. Alors, il y a une question qui apparaît très nettement. Vous le citez en latin, c'est un objet du credo, c'est « expecto resurrectionem mortuorum », je crois donc à la résurrection des morts. Et vous dites « les morts reviendront, nos morts reviendront, nous le croyons, leur visage, que nous pensions jamais perdu, réapparaîtront près de nous, intact et transfiguré ». C'est un objet, effectivement, c'est partie de la foi de l'Église, mais pas facile à entendre aujourd'hui, dans cette époque, j'irais, automatique, où finalement la mort, on la repousse le plus loin possible. Est-ce que ce livre veut aussi porter, pour ceux qui seraient confrontés à cette difficulté, et tous nous le sommes, un message d'espérance dans cette mort, mais presque absurde, impossible à croire ? Absolument, je ne nie pas là encore la douleur, je ne nie pas les échardes du deuil, la souffrance, toutes ces choses qui sont proprement atroces, insupportables, intolérables, mais moi qui admire beaucoup des tableaux, j'ai dans le regard, ou dans la mémoire, à ce moment-là, vous voyez le verre du retable de la gnome mystique de Van Eyck, dans la cathédrale Saint-Bavon de Gans, et c'est toujours cela que je vois. Les morts reviennent, mais ils sont aussi dans cette lumière, ils ont traversé la grande épreuve dans le texte de l'Apocalypse que l'on lit le jour de la Toussaint. Il y a toute cette espérance qui est extrêmement importante pour moi, et que je dis de façon assez sereine, et assez en même temps enthousiaste, parce que fondamentalement j'y crois, c'est quelque chose qui vient du cœur, et c'est ça qui était finalement assez incroyable dans ce livre, et d'un peu difficile d'ailleurs, de se déshabiller d'une certaine manière, de se dépouiller d'un certain nombre de ripots, de certitudes, de choses qu'on sait faire. Le roman, avec un roman avec des personnages, vous vous masquez d'une certaine façon. Ici, il n'y a pas de personnage, il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas de récit, il n'y a que ma voix, et un certain nombre de choses que je dis. – Alors justement, à propos de romans, de morts, parce qu'il y en aura, on en parlera tout à l'heure dans votre livre Jean-Louis La Vessière, Blanche, comment vous, vous régissez à l'ouvrage de Philippe Le Guillou ? D'abord, comment vous recevez un ouvrage ? C'est une méditation, ça vous parle ? – J'ai bien aimé ce que vous avez dit tout de suite sur la prairie de Van Eyck. J'ai bien aimé dans votre ouvrage ce sens de l'espérance, cette volonté que la religion ne soit pas une religion sinistre, une religion qui punit, mais une religion… D'abord, vous insistez beaucoup au début de votre livre sur la part de mystère qu'il y a dans ces sanctuaires bretons. Il y a cette part de mystère d'un dieu qui parle aux humbles, en fait, qui ne parle pas aux beaux parleurs et à tous ces gens qui ont des idées sur tout. Non, il parle aux gens simples. C'est un dieu qui est incarné. Et donc, je ressens ça dans tout votre itinéraire. Alors, je trouve que la période de Rome semble un peu étrange parce qu'on ne retrouve pas le même dépouillement. – C'est une partie des tensions, justement. – Oui. Alors, vous parlez très bien de la croix, de… – Ça vous a nourri ? – Oui, ça m'a nourri. Je l'ai lu en Auvergne hier, au soleil, là, je voyais. C'était pas le paysage auvergne, mais c'était… – Il y a une raison. Du coup, vous êtes sans doute des origines bretonnes, peut-être. Comment vous recevez, et aussi avec l'esprit de votre génération, l'entreprise, l'œuvre de Philippe Lugiot ? – Écoutez, j'ai beaucoup apprécié ce livre parce qu'il y a beaucoup de résonance, je dirais, avec ma propre mémoire. J'ai aussi ma chapelle sur la côte, liée un peu à l'histoire de ma famille en Bretagne. C'est la chapelle de Penvince, dans le Morbihan. Donc, ça m'a évoqué beaucoup de choses. Et puis, ce qui m'a beaucoup intéressé aussi, là, plus, je dirais, en tant qu'historien et sociologue, c'est que vous articulez un certain nombre de choses qui sont très souvent opposées les unes aux autres. Il y a à la fois des pages dans votre livre où vous dites la beauté de la messe de votre enfance, du rituel en latin, et il y a également des pages où vous dites toute votre amitié, tout votre respect pour Mgr Julien, donc l'archevêque de Rennes, qui, je pense, s'inscrivait dans l'Église des années 70 et 80, et ne devait, j'imagine, pas avoir particulièrement de nostalgie à l'égard de la messe en latin. Et puis, il y a aussi cet hommage que vous rendez à Jean Sulivan, cet ancien prêtre qui est devenu un écrivain, qui est aussi une figure de l'Église, de l'Église un peu en exil, cet exilé qui cherche peut-être la forme d'un christianisme nouveau, d'un christianisme qui se doterait d'une forme nouvelle pour porter son message au-delà de la crise d'une époque. Donc voilà, ce qui m'a intéressé, c'est qu'à la fois, il y a cet ancrage dans le rituel, dans la mémoire, dans le lien aussi avec votre grand-mère et les figures féminines, qui, je crois, sont très importantes dans la transmission de la foi, dans cequel catholicisme, et puis, en même temps, ces figures plus réformatrices. – Mais vous qui scrutez l'histoire immédiate et qui analysez les tendances, est-ce qu'il y a une forme de déclinisme dans ce livre ? Je parlais tout à l'heure de nostalgie, mais est-ce que vous avez ressenti cette touche un petit peu ? Tout ça est beau, très beau, mais bon, je le dis, je dis ma foi, mais qu'adviendra-t-il ? – Je ne peux pas dire que j'ai trouvé ce livre décliniste. Il m'a fait penser aussi à d'autres livres, certaines de vos pages m'ont fait penser à la grande pitié des Églises de France de Maurice Barrès, dans lequel il essaye aussi d'articuler à la fois... Enfin, voilà, où il affirme que les Églises sont la porte de l'âme, qu'il y a, qu'il s'y joue là, une forme de convergence entre la mémoire païenne et la mémoire chrétienne, qu'il y a là une unité de la nation. C'est quelque chose que j'ai trouvé très présent aussi dans votre œuvre et je ne crois pas que la force de ce sacré des sources des forêts et des chapelles soit totalement épuisée. Donc, je ne suis pas certain que ce soit totalement décliniste. Regardez qui va dans les sanctuaires, les grands sanctuaires Mario. C'est aussi un livre de piété mariale, les grands sanctuaires Mario. Il y a toujours une population, je dirais, assez panachée. Donc, les pierres disent encore quelque chose, elles ramènent vers la quête d'une mémoire qui a été perdue. Donc, je ne crois pas que parler d'un catholicisme à travers ses pierres, à travers son patrimoine, ça n'est pas forcément décliniste. – Jean-Louis de la Vestiaire, vous avez longuement vécu à Rome. Vous connaissez bien, au fond, l'Église dans sa magnificence et là-dessus, vous avez des points communs dans les extases devant ces églises romaines, baroques, extraordinaires. Mais où est l'Église ? Qu'est-ce que l'Église, au fond ? Est-ce que c'est ce que vient de dire Yann à Raison d'Eglésiou ? C'est ces lieux qui ne sont pas forcément chrétiens, qui sont des lieux de méditation, chrétiens évidemment, mais reliés à une histoire, à une terre. C'est quoi l'Église ? – Ça commence par le plus petit sanctuaire, effectivement. Pour moi, l'Église, c'est aussi une église universelle. J'étais très sensible quand j'étais au Vatican, quand je couvrais cette rubrique, sur l'université de l'Église et dans les voyages que j'ai faits avec les papes. J'aimais particulièrement ces rencontres des papes avec ces foules en Ouganda, au Sri Lanka. Cette ferveur, je me rappellerai toujours, sur l'île de Tacloban, aux Philippines, il y avait une nouvelle tempête tropicale. C'était un an après la catastrophe qui avait ravagé l'île. Il y avait toute cette foule qui voyait le pape comme Jésus qui arrivait. C'était véritablement extraordinaire. Et donc, moi, je suis très sensible à... Pour moi, l'Église s'incarne par... pas par la voix de tous ceux qui agissent pour elles à leur niveau, des religieuses. On ne parle pas souvent des religieuses. Je pense qu'elles peuvent... Et les prêtres, justement, je vous coupe parce qu'il y a une très, très belle évocation des prêtres. Je voudrais vous entendre là-dessus. Vous dites, c'est de prêtres dont nous avons besoin, pas de croisés, de conquérants, de militants obtus, agressifs et autoritaires. Mieux vaut des vocations rares et authentiques que des bataillons de petits chefs sûrs de leur fête. Là, vous y allez. Ce prêtre, il reste central dans l'Église catholique. En tout cas, vous l'affirmez. Absolument. Et je préfère, effectivement, des pasteurs à des petits caporeaux ou à des adjudants. C'est ce que je laisse entendre en ne visant particulièrement personne. Et moi qui suis paroissien de Sainte-Eustache à Paris et qui vit entouré d'oratoriens, je ne vois pas d'adjudant ni de petits caporeaux. Enfin, c'est un éloge du prêtre. Mais c'est un éloge du prêtre parce que d'abord, le sacrifice qu'il fait de sa vie, l'engagement qui est le sien. J'ai beaucoup d'amis prêtres et j'ai beaucoup échangé, j'ai beaucoup bavardé, j'ai beaucoup observé des prêtres. C'est pour moi quelque chose d'absolument bavieux. Il y a peut-être d'ailleurs aussi, vous parliez tout à l'heure de nostalgie, je ne vais pas sonder le misérable le petit tas de secrets, mais il y a peut-être aussi la nostalgie douloureuse du prêtre que je n'ai pas été parce qu'il y avait cela aussi dans mon échange que je disais avec Mgr Julien. Il est évident qu'il aurait peut-être aimé certes me voir reprendre le chemin de l'Église, comme il le disait, le chemin d'une pratique régulière. Mais peut-être, voilà, aurait-il. Et bon, les choses ne sont pas allées jusque-là. Donc, à manière là où je suis, en écrivant, j'essaie de rendre aussi témoignage. Il y a une raison de que le prêtre, vous êtes encore une fois un historien de l'Église, vous regardez, il demeure aujourd'hui, malgré tout, malgré tout ce qu'on dit, malgré la crise, une figure absolument centrale. Je pense en vous parlant à cette croix posée là, au milieu des rochers, qui est là. Malgré tout, le prêtre est indispensable à l'Église ? Écoutez, la figure du prêtre, elle est toujours très présente et elle interroge. Prenez par exemple les romans de Michel Houellebecq. On y trouve des figures de prêtres très surprenantes, par exemple. Alors, certes, le prêtre, il est toujours là, mais cela dit, quand même, sa réalité s'efface. Il faut le reconnaître, et là, sociologiquement, sociologiquement, les chiffres sont accablants. C'est une réalité qui s'efface. Le lieu dit, mieux vaut peu de prêtres que trop de prêtres qui ne seraient pas à leur place. Oui, peut-être, mais est-ce qu'il faut opposer la quantité, la qualité ? Je ne suis pas certain que ça se pose exactement comme ça. En Bretagne, il y a eu, c'est une terre de prêtres, c'est une terre de missionnaires. Il y a eu énormément de prêtres. Est-ce que, pour autant, c'était des mauvais prêtres ? Je ne crois pas. D'ailleurs, vos pages sur les prêtres m'ont fait penser à d'autres pages, celles des souvenirs d'enfance d'Ernest Renan. Alors, ce qui peut sembler, je sais bien, Ernest Renan, une figure un peu transgressive et paradoxale, mais il y a de magnifiques pages sur la foi bretonne et de magnifiques hommages à des prêtres. Donc, et quand même, ce rapport aux prêtres, par exemple, qu'on trouve chez Renan, aujourd'hui, il disparaît. Parce que le prêtre n'est plus une figure ordinaire, n'est plus une figure populaire. Il devient de plus en plus une figure d'élite. Parce qu'il est rare. Vous êtes d'accord avec ça, Philippe Le Guillaume ? Oui, tout simplement, par exemple, si vous voulez, pour prendre le paysage que vous évoquez, l'église du Fou, en 1959, il y a 60 ans quand je nais à un curé. Le curé, aujourd'hui, a 27 clochers. La paroisse est constituée de 27 clochers. Il est au nord de l'Élornes et il va jusqu'à L'Aulne. Il est à Londernot. Donc, c'est dire, finalement, là, il est une figure absente. On ne le voit pas. Il est présent. Il se dépense. Il se donne. Je ne m'existe pas du tout, là, encore, son implication et son engagement, mais il est fatalement beaucoup moins présent que n'était avant le curé, qui était une figure du village, qui était une sorte de notable à sa manière. Oui, mais aujourd'hui, le prêtre demeure d'une autre manière. Oui, heureusement. Et de manière symbolique. Comment ça ? Il demeure d'une autre manière inotable. Non, comme présence au milieu de la communauté chrétienne. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, mais quand même, les communautés existent aussi sans prêtre. Le prêtre n'a plus la même articulation avec la société. Si vous prenez le recrutement, auparavant, c'était un recrutement très populaire. Donc, il était totalement à sa place dans les villages. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Jean-Luc Lavessière, votre avis là-dessus ? Moi, je crains que la rarification des prêtres fasse qu'ils deviennent des hommes un peu de l'élite, effectivement, un peu des gourous qu'on vient consulter. Moi, je me méfie beaucoup. J'ai beaucoup d'estime, j'ai connu beaucoup de prêtres dans ma vie, des figures extraordinaires, mais souvent des figures, ceux que j'ai préférés, c'est les figures les plus humbles. Il y a des prêtres qui, d'ailleurs, tout en temps, ils tournent mal, qui sont hyper charismatiques, qui sont dans toutes les émissions, etc. Et on s'aperçoit de ce qu'ils sont. Ils ont été pris par la mondanité, comme le pape François l'a dit. Donc, c'est dommage que le prêtre ait perdu son rôle de confident, je dirais, entre guillemets, de psy, de madame délaissée par son mari au village, etc. Mais la rareté fait que ce n'est plus possible, alors que c'était une dimension très importante. Merci Jean-Philippe Le Guillou, La pierre et le vent, chez Talendier. Donc, c'est un ouvrage très vaste, à la fois court, mais très dense, qui va loin, qui est un ouvrage de méditation. Donc, c'est aussi un ouvrage qui suscite, quand vous voulez le voir, une discussion. J'espère que vous l'aurez également avec vos proches. C'est l'heure du coup de cœur. Nous retrouvons Bertrand Deschamps. Il n'est pas souvent question de bandes dessinées dans Esprit des Lettres. Eh bien, ce mois-ci, arrivent sur nos tables les deux premières bandes dessinées d'une collection qui s'appelle Un pape dans l'histoire. C'est une aventure éditoriale formidable que l'on doit à deux éditeurs qui se sont associés, les éditions du Cerf et les éditions Glénat, dont le savoir-faire en bandes dessinées n'est plus à démontrer. Alors, il ne s'agit pas d'être exhaustif et de faire 266 bandes dessinées autant qu'il n'y a de pape. Il s'agit de choisir des grands pontificats emblématiques des moments dans l'histoire de l'Église et de la chrétienté. Les deux qui paraissent pour cette fête de Pâques sont évidemment une sur Saint-Pierre, le premier pape d'entre tous, qui commence dans les flammes de l'incendie de Néron avec un flash-back où Saint-Pierre se rappelle de sa vie et de sa désignation par le Christ comme successeur des apôtres. L'autre est consacré à un pape un peu plus méconnu, Léon le Grand, Léon Ier, qui a le statut de père de l'Église et qui a affronté de manière directe le fléau barbare et Attila, nous sommes en 452 après Jésus-Christ. D'autres vont suivre, nous aurons pour Noël une très belle bande dessinée sur Jean-Paul II. La grande force de cette collection, c'est qu'il y a un conseiller historique hors pair, l'incontournable et enthousiaste Bernard Lecomte qui apporte tout son savoir-faire et qui guide le travail des scénaristes et des dessinateurs qui ne sont pas les mêmes de pape en pape. Il y aura deux autres bandes dessinées en fin d'année. Une sera consacrée à Pie XII. Il sera aussi question d'Urbain V, le pape qui s'est affronté avec les Templiers et puis encore un peu plus tard, une bande dessinée sur Pie VII face à Napoléon. Je le dis, je ne suis pas du tout un spécialiste ni un amateur de bandes dessinées mais en cette période de cadeaux de fête de la foi, l'amoureux d'histoire que je suis peut vous dire que c'est une aventure et des bandes dessinées de toute première qualité. Merci Bertrand. Nous continuons cette émission avec Yann Raison de Cleusiou qui présente au seuil une contre-révolution catholique aux origines de la manif pour tous. C'est le sous-titre, un titre très fort. D'ailleurs, c'est ma première question. Vous avez un titre quand même, la contre-révolution catholique, c'est pas rien. Pourquoi ce titre aussi choque ? Parce que je trouve que le concept même de contre-révolution est un concept intéressant. Utiliser ce terme, c'est pas enfermer la réaction catholique dans le passé. Chaque révolution a sa contre-révolution. Mais il y a quelque chose quand même dans une citation de Joseph de Mestre qui m'a beaucoup intéressé dans son ouvrage Considération sur la France, ouvrage de 1797, dans lequel il écrit « La contre-révolution n'est pas une révolution en sens contraire, mais c'est le contraire d'une révolution. » C'est-à-dire que la contre-révolution, ce n'est pas le retour au passé, mais c'est la perpétuation d'un ordre. Or, aujourd'hui, il me semble que quand on veut comprendre les dynamiques du catholicisme contemporain, il faut s'intéresser à ceux qui arrivent à se perpétuer, à ceux qui arrivent à transmettre la foi. Et c'est en ce sens que, pour moi, il y a aujourd'hui une dynamique contre-révolutionnaire dans l'Église. Vous l'appliquez, finalement, au catholicisme, au christianisme. Il n'y a pas d'antinomie entre la notion de contre-révolution et, au fond, une foi, une communauté de croyantes qui ne sont pas des politiques. Il faut être très clair. J'utilise ce terme en le détachant, si vous voulez, de sa connotation idéologique. Je ne suis pas en train de dire que Louis de Bonnald, Joseph de Mestre, Donoso Cortès sont en train de gagner la partie au sein du catholicisme. Non, je suis en train de dire, j'essaye de montrer qu'il y a une dynamique contre-révolutionnaire parce que, dans un contexte de déclin de la pratique religieuse, il faut regarder, aujourd'hui, le contexte dans lequel est le catholicisme. Eh bien, le visage de l'Église, dans ce contexte de déclin, il dépend de plus en plus de ceux qui restent, de ceux qui parviennent à transmettre la foi à leurs enfants. Et ces catholiques, ce ne sont pas n'importe lesquels, tous les univers de sensibilité catholique ne parviennent pas avec autant de succès à transmettre la foi à leurs enfants. Et donc, il y a pour moi une dynamique contre-révolutionnaire parce que ceux qui parviennent à durer donnent aujourd'hui le « là » dans une partie de l'Église. On reparlera évidemment de ça tout à l'heure, mais pourquoi est-ce que vous mettez en sous-titre, et ça paraît un peu restrictif, aux origines de la manif pour tous ? Ce n'est pas restrictif. En tout cas, ce qui m'a intéressé en entreprenant cette recherche d'histoire, puisque c'est un ouvrage d'histoire contemporaine du catholicisme, d'histoire politique du catholicisme, c'est de sortir d'un certain nombre de clichés que j'ai entendus à l'occasion de la manif pour tous. En deux mots, la manif pour tous ? La manif pour tous, c'est un mouvement social, un mouvement d'opposition à l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe qui débute en octobre 2012, qui atteint, je dirais, son apogée entre janvier et mars 2013 et qui, pour sa phase, je dirais, la plus active, s'achève en mai 2013. Et c'est un mouvement social qui, dans l'histoire de la Ve République et encore plus dans l'histoire des droites, est important, est important à la fois par le nombre de personnes mobilisées et par la durée des mobilisations. Or, cette mobilisation, elle a été interprétée comme un retour des catholiques en politique. Or, travaillant sur l'histoire contemporaine et sur la sociologie du catholicisme, il me semble que cette interprétation est fausse. C'est la face émergente, je dirais, d'une dynamique beaucoup plus ancienne. Il me semble que la repolitisation du catholicisme, elle débute bien en amont de la manif pour tous. La manif pour tous, pour moi, n'est pas la cause du retour des catholiques en politique, elle est la conséquence d'une dynamique militante qui commence à se mettre en place dès les années 80, dès les années 90. – Est-ce qu'on peut enfermer le catholicisme, je vous ai déjà un petit peu posé la question tout à l'heure, dans cette dimension politique ? Parce qu'en fait, si on vous écoute, si on vous lit, alors évidemment, vous êtes un politiste, c'est votre métier d'étudier les évolutions politiques. Ce n'est pas un reproche sur la méthode ni sur le travail, bien au contraire, qui est extrêmement documenté. Mais cette communauté catholique, elle est vraiment croyante, ce n'est pas un parti politique le catholicisme ou l'Église catholique ou la communauté des catholiques. – Mais bien sûr, ce n'est pas un parti politique, mais le catholicisme a des incidences politiques. Et dans cet ouvrage, je ne propose pas une histoire du catholicisme, je propose une histoire politique du catholicisme. C'est-à-dire que je choisis cet angle parce que cet angle, il est signifiant. Vous me dites, le catholicisme n'est pas politique, mais enlever le catholicisme et que pourrait-on comprendre de l'histoire politique de la France ? Eh bien, il y aurait des dimensions essentielles qui nous échapperaient. Et donc, moi, c'est ce qu'apportent les militants catholiques, la manière dont ils structurent la vie politique française, mais également la manière dont les enjeux politiques et la vie politique structurent et clivent le catholicisme. Vous voyez, c'est cette relation que j'ai voulu travailler et étudier. Bien sûr, ça ne dit pas tout de l'histoire du catholicisme et ça ne dit pas tout des catholiques. Alors, à propos de clivage, je rebondis sur votre mot, vous décrivez cette catégorie des observants. Alors, les observants, vous allez nous dire ce que c'est, des gens qui sont plutôt pratiquants, mais qui se trouvent à être plutôt jeunes et très engagés dans les combats que vous avez mentionnés. Alors, que se passe-t-il justement dans ce terreau des jeunes catholiques français aujourd'hui ? Alors, tout d'abord, cette catégorie d'observants, je l'ai forgée dans mon enquête précédente sur le catholicisme contemporain. Je crois qu'il est très important quand on parle du catholicisme contemporain d'être précis et de faire des distinctions qui permettent de comprendre l'univers catholique. Une analogie. Pour penser la société française, on a besoin de pouvoir compter les retraités, les chômeurs, les gens de droite, les gens de gauche. Pour penser le catholicisme, il est important de comprendre les différents univers de sensibilité qui y cohabitent et qui ont éventuellement un rapport de force. Et bien sûr, c'est pourquoi j'ai voulu forger une cartographie du catholicisme qui permet de reconnaître les différents univers de sensibilité qui existent. Et donc, j'ai forgé cette catégorie de catholiques observants qui désigne un univers catholique qui émerge dans les années 70. Ce sont, pour aller très vite, ce sont des catholiques qui finalement s'estiment comme une minorité, une minorité au sein de l'Église et une minorité au sein de la société française et ils estiment qu'ils se situent dans un combat qui a un double front. Restaurer la pleine catholicité de l'Église catholique parce qu'ils sont très critiques à l'égard des excès de la pastorale postconciliaire. Ils ne sont pas critiques du Concile Vatican II mais ils sont critiques de sa mise en œuvre et pour eux d'un certain agenouillement de l'Église devant le monde. C'est une expression que Jacques Maritain utilise dans Le paysan de la Garonne. Donc, ils considèrent que l'Église a un peu trahi sa mission surtout les évêques qui sont très critiques des évêques et donc pour eux il faut restaurer la pleine catholicité de l'Église et ensuite ils ont un second combat. Ils considèrent que la société française est décadente en raison de sa sécularisation en raison du déclin de la foi et donc il faut restaurer l'Église pour que la France redevienne pleinement française. Donc, ils sont dans un combat qui intrinsèquement est religieux et politique. Ce qui est curieux c'est que vous l'imitez à l'observance parce que l'observance ça peut être assez négatif. Le christianisme n'est pas une religion de préceptes c'est une religion d'amour d'adhésion. Écoutez, ce terme d'observance il n'a pour moi rien de péjoratif et si j'ai choisi ce terme c'est parce qu'il correspondait le mieux à la manière dont ces catholiques se définissent quand ils se présentent. Mais pourtant ils sont également conciliaires parce que vos autres catégories c'est conciliaire vous avez charismatique émancipée ils sont tous à la fois ils sont observants conciliaires émancipés c'est jeunes quand on les voit il faut établir quand même quelques distinctions ils sont observants parce qu'ils considèrent qu'eux ont un attachement à la pratique qui en fait des catholiques légitimes et souvent ils considèrent que les autres catholiques sont moins légitimes même j'ai en tête l'un d'eux qui lors d'un entretien me dit mais oui vous parlez de certains catholiques mais selon moi ce sont des protestants donc ils ont un rapport si vous voulez très fort à la pratique qu'ils considèrent au cœur de leur identité religieuse l'historien que vous êtes le scientifique ne caricature pas un peu quand même cette jeune génération mais là je ne parle pas de la jeune génération je parle de cette catégorie de cette catégorie des catholiques observants qui traverse toutes les générations mais comme je l'ai dit contrairement aux autres univers cet univers les observants ont mieux transmis la foi au sein de leur famille que les autres univers catholiques il y a des choses des charismatiques ou des conciliaires oui mais alors il y a beaucoup de liens entre les charismatiques et les observants et puis non ceux que j'appelle les conciliaires ce n'est pas parce que ce sont les seuls à respecter le concile Vatican II mais quand on les interroge ils font du concile Vatican II un moment clé de leur histoire personnelle il y en a un effet de génération donc c'est pourquoi je prends ce terme mais l'essentiel ce n'est pas les étiquettes on peut toujours discuter des étiquettes c'est de reconnaître qu'il y a un univers complexe et qu'il faut utiliser des mots pour distinguer les différents univers catholiques sinon on tombe dans l'amalgame si on dit il y a des catholiques il y a un risque d'amalgame malgré tout enfin bon c'est un autre débat écoutez non mais toute catégorie apporte un risque mais si on s'en passe il y a encore plus de risques il y a un autre mot très important dans le livre qui est le mot conservateur il faut qu'on avance dans le débat qui est quand même ce mot observant est le mot conservateur et là aussi on a l'impression que vous faites rentrer finalement ces gens qui sont souvent des braves gens dans une catégorie qui peut-être n'est pas forcément spontanée pour vous non mais attendez je ne juge pas vous voyez moi je suis dans une position de chercheur donc ce qui m'intéresse c'est de produire une description qui donne de l'intelligibilité des dynamiques contemporaines du catholicisme quand j'utilise ce terme de conservateur je le définis d'une manière très précise dans l'introduction c'est parce que ces catholiques sont un conservatoire d'un certain nombre de pratiques et de dévotions et si ces catholiques ont réussi si bien à transmettre la foi c'est aussi parce qu'ils ont conservé un certain nombre d'aspects de la pratique anticoncilière qui ont été marginalisés quelque chose qui est typique chez eux dans un certain nombre de familles et bien lors de la récitation du Notre Père ils utilisaient l'ancienne traduction tirée du mycel et ne nous laissaient pas succomber à la tentation donc vous voyez c'est un catholicisme très autonome qui a une certaine défiance à l'égard du clergé et qui va transmettre ce qui est pour lui essentiel qui se fait le conservatoire de ce qui est pour lui essentiel à la foi indépendamment des orientations du clergé ou de l'évêque local donc c'est important de voir cette autonomie des laïcs et cet attachement cette volonté d'être un conservatoire d'un certain nombre de pratiques et ça je l'observe sociologiquement donc quand j'utilise ce terme de conservateur ça n'a rien de péjoratif Philippe Guillaume comment vous recevez justement cette analyse d'après je regarde j'ai lu avec beaucoup d'intérêt d'ailleurs le travail de monsieur que j'ai trouvé extrêmement fouillé extrêmement documenté pour être très franc si vous voulez c'est une terra totalement incognita pour moi je ne connais absolument pas cet univers donc je ne suis absolument pas compétent pour je crois volontiers tout ce que vous dites et j'ai pu percevoir ici ou là d'ailleurs des choses que je vérifie dans votre travail mais c'est un univers qui m'est totalement totalement étranger donc je suis vraiment sur la rive vous êtes prudent j'ai envie de la VCR comment le journaliste parce que vous avez quand même travaillé ces sujets et puis l'expert aussi vous avez été longtemps à Rome je le disais tout à l'heure comment vous recevez cette analyse et cette thèse en fait qui est extrêmement intéressante moi j'étais un peu mal à l'aise avec ce livre parce que j'ai trouvé que les catholiques étaient décrits par catégorie sociologique et plus du tout par leur message par leur allant par leur créativité par leur diversité il y a des tas de catégories qui sont mises les unes à côté les observants les conciliaires etc pour moi peu importe qu'un prêtre soit en soutane ou en djinn s'il fait son travail élevant l'âme à la prière et à la contemplation et apportant l'amour autour de lui et dans la société c'est un bon prêtre il y a j'étais un peu gêné je dois dire par toutes ces catégories qui ont raison du clésio alors là c'est écoutez vraiment vous allez me fâcher parce que j'ai l'impression que dans mon ouvrage il n'y a que des catégories sociologiques alors que c'est un élément d'introduction qui me permet de cadrer que je ne fais pas l'histoire de tout le catholicisme mais d'une partie cela afin d'éviter les amalgames et ensuite j'y développe toute une histoire dont j'aimerais bien qu'on parle ça serait peut-être bien qu'on parle de l'essentiel de mon livre quand même dans cette soirée il serait temps et donc si vous voulez c'est pareil on pourrait parler de la société française ah bah oui mais alors on met à côté les retraités les chômeurs mais il y a l'âme de la nation tout ça est bien au-dessus mais oui mais il faut bien décrire et quand on décrit le catholicisme il faut aussi penser au non-catholique mon ouvrage ne s'adresse pas aux catholiques il cherche à montrer ce qu'est le catholicisme dans la société française du moins dans son aspect politique je n'ai jamais prétendu dire tout il y a de raison de que les yeux c'est intéressant parce que la réaction de Jean-Louis LaVessière rejoins un petit peu une question que je vous posais c'est-à-dire que c'est le croyant le brave croyant les gens qui nous regardent ce sont des gens ils vont à la messe pas à la messe c'est pas le problème mais ils regardent quand même l'ambition ils regardent KTO ce sont des gens qui se définissent d'abord par une foi qu'ils ont reçu plus ou moins développé oublié pratiqué je ne sais pas trop ce mot puis voilà et là vous arrivez vous dites je dis le livre est extrêmement documenté on ne critique pas le livre et votre propos vous êtes scientifique et vous avez fait un travail remarquable mais on se dit mais au fond à trop définir peut-être est-ce qu'on n'oublie pas l'essentiel c'est un petit peu ça qu'on sent est-ce que finalement l'espèce d'impressionnisme du croyant qui appartient à tout ce qui appartient à personne qui finalement est peut-être dans une catégorie puis en même temps très libre par ailleurs beaucoup plus qu'on ne le croit c'est un peu ça c'est vrai que la sociologie quand on fait de la sociologie de l'histoire finalement on ne regarde pas les trajectoires individuelles on regarde les tendances collectives et il y a bien des tendances collectives dans la société française le fait que les catholiques pratiquants depuis les années 70 votent toujours par exemple au second tour de l'élection présidentielle entre 60 et 70% pour le candidat de la droite de gouvernement lorsqu'il y en a un voilà ça montre bien qu'il y a une tendance collective et que indépendamment de ce qui est vécu individuellement et j'ai un immense respect pour ce qui est vécu et pour les aspects spirituels et d'ailleurs je traite aussi des questions de théologie de tout le rapport à la pratique mais ça n'empêche qu'il y a des tendances le catholicisme ça n'est pas une agrégation d'individus ça n'est pas une agrégation d'histoire d'âme pour l'historien est-ce qu'il y a des tendances liées au fait que ces cathos seraient majoritairement à droite pour simplifier on a l'impression que ça pose un problème à certains et est-ce que c'est un problème écoutez en tout cas moi ça ne me pose pas de problème ce qui m'intéresse si vous voulez ça n'est pas de juger le rapport des catholiques à la politique c'est juste d'écrire une page manquante de l'histoire politique du catholicisme afin de proposer aux non catholiques de l'intelligibilité de ce qui se passe dans la société française depuis 30 ans mais également je propose aux catholiques de reprendre leur histoire et parfois c'est très utile parce que quand on est engagé dans une histoire on en perd de vue parfois les perspectives alors qu'est-ce que vous leur dites quel message central écoutez ce livre ce n'est pas un livre qui est adressé aux catholiques c'est un ouvrage c'est un ouvrage de sciences sociales qui s'adresse à tout le monde et qui essaye de fournir une description de référence pour donner de l'intelligibilité de ce qui se passe dans le catholicisme français que se passe-t-il en quelques mots dites-nous au fond le noyau alors ce qui se passe c'est que dans un contexte de déclin de la pratique et bien ceux qui parviennent à conserver et à transmettre la foi qui sont des catholiques oui plutôt conservateurs et ça n'a rien de péjoratif et bien ils prennent une importance croissante et aussi ces catholiques ils ont su développer depuis les années 70 tout un savoir-faire militant parce qu'ils ont pris acte que le catholicisme n'était plus majoritaire dans la société française et qu'il fallait donc désormais s'adapter à cette nouvelle donne alors je raconte qu'ils cherchent à expérimenter qu'elle va être la nouvelle manière finalement pour ces catholiques d'exister dans la société française est-ce qu'il faut faire du lobbying est-ce qu'il faut s'abstenir quand on vote comment ? c'est pas une bonne nouvelle que ces catholiques qu'on voyait souvent passifs indifférents se réveillent messieurs et puis je vous donne la parole si c'est une certaine non mais je crois que là aussi si vous voulez il y a une fracture dans l'histoire de France je ne venais pas à juger les dispositions du gouvernement mais de toute évidence ça a choqué si vous voulez très légitimement je crois toute une part de la société que des catholiques en particulier réagissent de la sorte ça me paraît infiniment compréhensible moi-même je ne bénissais pas si j'ose dire toutes les dispositions qui étaient prises pour autant je n'étais pas dans la rue mais voilà je crois que et si des catholiques se sont engagés ou ont pris conscience d'un certain nombre de choses et en particulier ce que vous disiez très justement à savoir la situation minoritaire aujourd'hui de l'église catholique en France et s'il y a un revif un sursaut ça me paraît extrêmement important et prometteur Jean-Luc Lavessière je pense à la fois c'est une manière d'affirmer sur la place publique les valeurs de la foi chrétienne mais une certaine manière de le faire très combative et militante a éloigné beaucoup de gens de la foi catholique je le vois dans mon milieu de travail enfin certains combats sont très mal compris surtout actuellement où l'église est mise en porte à faux avec ses propres scandales et donc c'est plus du tout crédible et donc tout le message de Jean-Paul II qui était un beau message aujourd'hui aujourd'hui on le comprend d'autant moins que l'église ne fait pas du tout ce qu'elle a dit voilà et donc je n'aime pas trop personnellement je pense que dans la manif pour tous il y avait toutes sortes de gens et des gens très modérés aussi qui étaient simplement choqués qu'un enfant n'est pas un papa et une maman et ils étaient là pour ça mais ils n'étaient pas forcément d'accord à 100% avec tout ce que disaient les leaders de la manif pour tous ce langage extrêmement militant dur voilà alors à côté des excès est-ce que finalement ces catholiques peut-être de façon très maladroite ne sont-ils pas en train d'inventer une nouvelle présence de minoritaires dans une société multiple où ils n'ont plus du tout aucune majorité ni culturelle ni morale est-ce que c'est pas un peu ça ne décrivez pas une forme de laboratoire si tout à fait la façon d'être comme le sont peut-être nos frères juifs les protestants également qui sont plutôt minoritaires et qui eux ont appris depuis longtemps à vivre cette modalité oui oui moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé dans cette enquête c'est de voir tous les débats tous les débats dans cet univers qui sont des débats souvent très intéressants et où il y a beaucoup de modération je crois que moi l'univers que je décris c'est un univers qui a ses marges extrêmes qui a ses marges modérées qui a sa droite qui a sa gauche qui a beaucoup de complexité et qu'il ne faut pas écraser toujours dans une vision du catholique radical etc. au contraire j'essaie de montrer tout ce qui se déploie là-dedans et oui il y a de l'expérimentation et oui effectivement ces catholiques ont réussi à inventer quelque chose et d'ailleurs aujourd'hui ce qui est paradoxal c'est de constater que alors que la pratique religieuse n'a jamais été aussi faible 1,8% de pratiquants hebdomadaires dans la population française 18 ans et plus ce sont les derniers chiffres de 2016 et bien le catholicisme est revenu paradoxalement au centre du jeu politique du moins à droite avec la manif pour tous qui a structuré l'opposition de droite à François Hollande avec Sens commun et la candidature de François Fillon lors de la primaire de la droite et du centre en novembre 2016 et puis aujourd'hui François-Xavier Bellamy que Laurent Wauquiez est allé chercher pour conduire la liste LR à l'élection européenne une élection importante puisque c'est une élection dont dépend finalement l'avenir de ce parti qui a été lourdement impacté et déstabilisé par l'échec de François Fillon donc ces catholiques parce qu'ils ont constaté finalement un contexte de crise ils se sont redéployés et ils ont su finalement prendre une place en politique qu'ils n'avaient plus lorsque le catholicisme était majoritaire donc il y a là vraiment des effets très paradoxaux et très intéressants à observer Il y a une chose que en vous écoutant et merci c'est un débat évidemment il y a une passion et c'est aussi le rôle de cette émission de mettre des idées sur la table et d'en parler mais que sont devenus les catholiques de gauche qui il y a encore 20 ans tenaient finalement la place que vous décrivez aujourd'hui c'était eux les leaders les catholiques de gauche de l'opinion catholique où sont-ils passés qu'est-ce qui leur est arrivé pourquoi ont-ils disparu de la scène semble-t-il je crois tout d'abord que le parallèle il est très justifié vous avez raison de le faire parce que les catholiques de gauche n'ont jamais été majoritaires dans l'église mais c'était une minorité je dirais omniprésente chez les plus militants et dans le jeune clergé dans les années 70 ce qui fait qu'ils ont été en mesure de donner le là et aujourd'hui cette position de minorité réformatrice elle est tenue par ces catholiques observants conservateurs enfin appelons-les comme on veut pourquoi les catholiques de gauche ont disparu alors pourquoi parce que je crois qu'ils ont été pris dans une espèce de je dirais de double front intenable ils ont été érodés parce que la gauche a évolué et elle s'est repositionnée elle a quitté les positions finalement de critique économique du libéralisme au profit de questions sociétales et ce qui est devenu beaucoup plus compliqué à assumer pour ces catholiques et en même temps et bien l'église catholique aussi depuis l'élection de Jean-Paul II elle s'est repositionnée sur des questions de morale sexuelle ce qui fait que en tant que catholiques ces cathos de gauche devenaient très suspects au sein des gauches en tant qu'hommes de gauche ou femmes de gauche ils devenaient également très suspects au sein de l'église et ils ont été pris entre deux évolutions qui les ont totalement déchirées Merci Yann Rézand Ducleuzeau donc une contre-révolution catholique aux origines de la manif pour tous c'est le sous-titre aux publications du Seuil un livre effectivement nourri, riche, dense qui suscite un débat passionné parce que ça touche je crois aujourd'hui une des questions centrales du catholicisme français et vous le savez aussi bien que nous c'est l'heure de retrouver le portrait avec Jean-François Rode ce mois-ci Ce mois-ci est paru YouCat un catéchisme pour les enfants qui sous son apparence ordinaire est en fait un livre tout à fait extraordinaire il nous vient de Rome il a été publié simultanément en une dizaine de langues et il est tout simplement promulgué et préfacé par le pape François en fait il s'adresse tenez-vous bien à tous les enfants de la terre et ça nous permet de revenir sur cette aventure extraordinaire du catéchisme universel de l'église catholique au sens strict le catéchisme est une invention moderne réunir dans un volume de dimensions modérées tout ce qu'il est nécessaire de connaître de la foi et de la vie chrétienne et bien ça suppose l'imprimerie c'est Luther qui a commencé après avoir traduit la Bible en allemand il a fait aussi un catéchisme pour l'instruction de ses contemporains et le concile de Trente quelques décennies plus tard a demandé aussi que l'on fasse un catéchisme pour l'instruction des fidèles donc le catéchisme du concile de Trente qui a fixé la structure classique de tout catéchisme toujours quatre parties l'énoncé de la foi le dogme les sacrements la morale et la prière il y a toujours ces quatre volumes et pas simplement l'énoncé de la foi du premier donc après Vatican II le synode des évêques a demandé aussi qu'il soit fait un catéchisme et Jean-Paul II a demandé à Joseph Ratzinger futur Benoît XVI de s'en occuper avec Christophe Schoenbaum nous avons eu donc en 1992 une promulgation d'un catéchisme certains à ce moment-là ont fait la fine bouche en disant bon c'est pas forcément ce qu'il convient de faire pour l'évangélisation aujourd'hui en fait le succès a démenti les critiques ça a été un succès formidable rien qu'en France il s'en est vendu tenez-vous bien 700 000 exemplaires très rapidement donc aujourd'hui nous avons le catéchisme sous plusieurs formes il y a eu une édition définitive avec guide de lecture en 2015 sous deux formats il y a aussi une édition abrégée il y a aussi une édition avec des images et commentaire et même il y a une édition de poche mais on ne s'est pas arrêté là parce qu'avec les journées mondiales de la jeunesse il a été décidé de faire une adaptation pour les jeunes et c'est le YouCat YouCat comme l'abréviation de jeunesse en anglais et Cat comme l'abréviation de catéchisme il y a eu des déclinaisons puisqu'il y a eu aussi le YouCat de la prière le YouCat de la confirmation DuCat Que faire et récemment YouBible peut-être d'ailleurs un livre dont on n'a pas assez parlé parce que c'est une excellente introduction pour les jeunes à connaître la Bible avec plein d'explications une démarche pédagogique extrêmement travaillée et je termine en revenant au livre que j'ai cité en début YouCat Catéchisme pour les enfants mais il est intitulé aussi Catéchisme pour les enfants et les parents et voici ce que dit le pape François dans sa préface Parents ne vous lassez pas de poser des questions et de parler de votre foi Soyez un maillon de cette chaîne vivante qui de génération en génération permet à l'évangile d'être toujours présent dans nos familles nos communautés et dans l'église Voilà Nous avons tout un tas de très bons instruments pour la formation personnelle et la transmission Merci Jean-François Nous poursuivons cette passionnante émission avec Jean-Louis de Lavessière pour un roman blanche des justes 1900-1930 Nouvelle Cité Donc Jean-Louis de Lavessière qu'on connaissait pour des essais sur la papauté notamment un premier roman mais là semble-t-il le premier d'une série d'une histoire d'une saga familiale Donc pourquoi vous vous lancez dans ce travail dans cette histoire ? Au départ j'ai voulu essayer de comprendre la place des catholiques des catholiques en France tout au long du XXe siècle c'était mon idée Alors je voulais faire un seul roman ensuite j'ai décidé de faire une trilogie c'est-à-dire un premier roman 1900-1930 un deuxième roman 1938-1968 le troisième roman jusqu'à de 80 à maintenant et c'est passionnant parce que c'est une mise en dialogue des catholiques de toute obédience de toute tendance de toute sensibilité avec la modernité avec tout ce que la modernité a de positif mais aussi de révoltant d'inquiétant cette idéologie du progrès le scientisme donc il y a beaucoup de mes personnages qui sont en dialogue avec c'est un thème récurrent dans mon premier roman aussi le dialogue croyant-non-croyant quelque chose que j'ai vécu dans ma famille Et c'est une histoire familiale à l'origine il y a un lien ? Non c'est simplement les deux familles que je décris dont les destins sont croisés sont un peu comme la famille de mon père et de ma mère une famille auvergnate assez modeste d'aristocrates désargentés donc au Cantal et une famille de la bourgeoisie industrielle de Paris une famille d'inventeurs ça c'est la famille de ma mère Il y a des liens quand même l'idée vous l'avez eue comment ? Les personnages ou la famille en l'occurrence il y a quelques liens Il y avait des vieilles archives que vous avez retrouvées Non je n'ai pas retrouvé d'archives mais il y a des lieux que j'avais envie de décrire des atmosphères que j'avais envie de décrire Ensuite j'ai voulu aussi parler de mon héros Mathieu qui va parcourir ce siècle est un garçon très fantaisiste et qui n'admet pas que la religion soit triste et la ville lui apprendra que la tristesse fait partie aussi que la croix fait partie aussi de la réalité mais donc il est un petit peu en effervescence en révolte il veut que si on parle de la joie il faut qu'elle soit vraiment là cette joie Est-ce que c'est l'histoire d'une famille catholique dans le siècle même si ce livre Blanche ne couvre que les 30 premières années donc 1900-1930 est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est des catholiques parce qu'il y a des profils très très différents même dans cette même famille les Laverne que vous décrivez il n'y a pas c'est pas au fond le conservatoire d'une famille laboratoire même d'une famille type c'est pas ça du tout non pas du tout c'est plutôt la rencontre de toutes sortes de catholiques mon héros Mathieu et les autres vous rencontrez par exemple vous rencontrez un prêtre jésuite dans les années 30 qui s'intéresse aux conquêtes de la psychologie de l'époque qui rencontre une femme psychanalyste de l'école de Jung à Paris il y a un chapitre passionnant où il y a le dialogue entre le jésuite et la psychanalyste chose que j'aime beaucoup faire que j'ai fait dans mon premier roman le dialogue entre l'agnostique et le croyant chose qui m'intéresse beaucoup et pourquoi ce titre Blanche ? Blanche c'est la figure de cette mère mère de 10 enfants en Auvergne qui est une femme donc par son père elle est catholique mais par sa mère elle est protestante elle n'est pas d'Auvergne elle est un petit peu mal vue dans le village mais elle a une grande ouverture d'esprit elle est très moderne elle lit Zola au moment de l'affaire Dreyfus elle peut être très conservatrice dévote aussi dévote de la Vierge etc mais c'est ce contraste cette liberté d'esprit que j'ai sans doute connue auprès de mes vieilles tantes quand j'étais petit cet esprit très libre en fait à la fois très mystique et dévote mais très libre dans la pensée et là quels sont justement les messages que vous voudriez faire passer parce que quand on écrit un roman il y a une histoire qu'on raconte mais il y a aussi quelque chose d'essentiel que vous avez envie de dire à vos lecteurs quel serait ce message c'est le pardon c'est la tolérance c'est 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 plutôt le non il y a un message très très important j'ai beaucoup réfléchi à ce que je voulais faire le message c'est le message de la bonté ordinaire la sainteté ordinaire le service complètement désintéressé de dans la guerre de 14 mon héros se retrouve avec un un petit prêtre très modeste qui alors lui il vient de il vient de de connaître sa fiancée sans être marié ils ont une relation etc et ce prêtre lui dit bien sûr voilà si tu l'aimes si tu veux rester avec elle pour la vie bien sûr que Dieu Dieu aime cela et donc et en même temps il est très traditionnel ce jeune prêtre qui va mourir à la guerre de 14 donc ces visages ces visages ces images de 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 serviteurs qui ne savent pas qu'ils rendent service qui le font absolument naturellement c'est ça qui me plaisait pourtant il y a beaucoup de tensions le chapitre sur la on ne va pas raconter le livre parce qu'il ne faut pas évidemment c'est un roman mais par exemple sur la guerre je suis très frappé de la dureté au fond de ce que vous racontez les drames la violence et cette bonté ordinaire elle est soumise à rude épreuve et vous enfin c'est pas un roman l'eau de rose bien sûr c'est une belle histoire on l'espère mais quand même c'est très dur c'est très dur parce que le siècle est dur et en ce moment je suis en train de travailler sur le deuxième tome qui inclut la deuxième guerre mondiale et c'est une grande souffrance pour moi par moments certains passages parce que j'ai pas envie que mon livre soit uniquement sur la souffrance mais on ne peut pas passer à côté de la souffrance des déportations etc j'ai pas envie de les décrire mais pour moi c'est effectivement il y a une dureté extrême de certaines situations mais dans ces situations il y a des gens lumineux partout mais alors certes mais il y a aussi des alors on rejoint un peu une discussion qu'on a eue précédemment sur le livre de Yann Raison de Closio il y a sur le plan idéologique il y a des gens il y a des antisémites il y a des il y a des des racistes puisque à un moment donné il y a un héros parmi vos personnages un noir qui arrive qui vient d'Afrique qui est mal reçu et tout ça donc même ces gens ordinaires ils ont quand même une pensée ils rejettent et avec leur raison donc cette sainteté ordinaire elle est quand même parfois tissée de certaines ambiguïtés oui ce que je vais vous montrer c'est que dans ces sociétés très traditionnelles vis-à-vis des protestants vis-à-vis des Noirs il y avait énormément de préjugés qui n'étaient pas forcément mal intentionnés mais il y avait des préjugés extrêmement ancrés et mon héroïne blanche son fils Mathieu ne sont pas pas à l'aise avec ces préjugés ils veulent les dépasser ils souffrent énormément de ces clivages également cette manière de mettre tous les gens pas normaux entre guillemets dans les hôpitaux psychiatriques dans les relégués les fous dans leurs coins etc je suis assez révolté parce que dans l'ancien monde du cas chrétien tout de même il y avait beaucoup de gens qui étaient exclus qui étaient marginalisés qui étaient où ils se taisaient ils finissaient dans un coin avec leur vieille mère toute leur vie et puis ils n'avaient plus leur mot à dire donc et pourtant dans ce contexte chrétien il y a une belle résilience il y a des renouveaux très forts il y a des pardons même si c'est difficile encore une fois je ne veux pas aller à la fin du livre mais malgré tout ces tissus de contradictions de tensions autour d'une même table à un moment donné il y a quand même cette capacité alors je ne sais pas si ça vient du christianisme ou de l'être chrétien profond d'aimer malgré tout ou de pardonner ah oui moi ça c'est ma conviction profonde c'est ce qui différencie peut-être le christianisme en profondeur de tous les gens qui agissent bien et qui sont justes et même des gens des autres religions c'est cette capacité très très difficile de pardonner et de se pardonner aussi avec l'aide de Dieu dans un dialogue avec Dieu c'est quelque chose que le catholicisme permet oui oui je ne me fais pas du tout d'illusion sur ces antagonismes effectivement qui sont très forts j'ai mis un accent aussi vous en avez parlé brièvement mais c'est très important sur au début du roman arrivent deux orphelins de Loubanguichari qui viennent avec un vieux missionnaire extraordinaire c'est une région d'Afrique comment ? c'était une région d'Afrique ils sont survivants d'un massacre et ils arrivent amenés par l'oncle missionnaire dans ce petit village d'Auvergne où ils n'ont jamais vu ce qu'ils appellent des nègres et donc le garçon Dieu donné se révélera un homme complètement inculte mais très fort moralement très fort et il deviendra le meilleur frère de Matthieu et donc je suis très sensible à ce thème de ce dépassement des préjugés entre races et je trouvais que c'était une belle histoire de cette amitié alors tout à l'heure je posais la question à Philippe Le Guillou d'où venait ce livre cet essai sur cette volonté de dire d'oser dire sa foi est-ce que ce livre ce roman est pour vous aussi un moment dans votre vie une étape une façon peut-être d'exorciser des choses une façon de dire quelque chose que vous avez compris du monde parce que vous avez quand même dans votre métier vu beaucoup de choses vous avez été longuement en Allemagne vous avez été à Rome vous avez beaucoup voyagé est-ce que c'est un peu une méditation au fond sur l'être humain sur la famille sur la vie les sociétés tout à fait et aussi une réflexion sur beaucoup de sujets qui comme tout le monde autour de ce plateau qui préoccupent les évolutions de la société la robotisation ça sera dans le dernier roman surtout je voudrais beaucoup parler de cette inquiétude face à cette perte de repères on parlerait d'un manif pour tous il faudra peut-être un peu oui mais ce ne sera pas le centre de mon propos alors Yann Raison du Clézu comment vous recevez vous êtes professeur d'université vous êtes sociologue politiste puis voilà un livre qui raconte une histoire que vous connaissez bien de par vos travaux d'enquête comment vous recevez à la fois le livre sur le fond et puis le roman en tant que type d'écriture parce que écoutez moi je considère que la littérature et le roman sont des matériaux précieux sont des matériaux précieux parce que y compris pour la recherche et pour la compréhension d'une époque parce qu'ils donnent accès aux imaginaires enfin on n'écrirait pas je pense que le roman catholique du début du XXIe siècle n'est pas le même que le roman catholique du début du XXe siècle voilà et par conséquent moi ce qui m'intéresse c'est la manière dont ça parle d'aujourd'hui c'est-à-dire aussi d'une volonté de rappeler la présence des catholiques dans l'histoire de la France de présenter les catholiques sous un jour différent dans la mesure où ils sont de plus en plus méconnus aux français aujourd'hui et il devient de plus en plus utile de leur rappeler qui sont les catholiques mais aussi ce qu'étaient leurs grands-parents leurs arrières-grands-parents puisqu'on sort d'une société qui était majoritairement catholique donc voilà moi ce bien sûr ce matériau littéraire m'intéresse et j'y vois aussi un reflet des préoccupations d'aujourd'hui Philippe Luguiou alors vous c'est le romancier vous êtes un romancier un professionnel de cette écriture-là c'est un je n'ai pas à faire des compliments ou à mériger en critique mais c'est un très beau roman avec en particulier je trouve des personnages qui sont forts qui sont incarnés je trouve que c'est vraiment c'est ça qui est très important souvent les personnages sont des êtres de papier dans les livres que l'on lit c'est des prétextes ils ont des noms ici ils ont une richesse ils ont une profondeur et je trouve qu'ils ont effectivement vous l'avez fort bien dit monsieur ils ont une profondeur aussi parce qu'ils sont dans l'histoire et ils ont leur petite histoire avec petit H mais dans la grande histoire et je crois que je lirai avec grand plaisir et une grande curiosité la suite parce que là vous avez réussi à cristalliser je crois un certain nombre de choses extrêmement importantes et justement à dire l'histoire dans l'incarnation et dans l'incarnation de personnages et c'est ça le roman et puis il y a un plaisir de raconter aussi une histoire et on est pris par la narration que vous orchestrez et c'est ça le plaisir du roman qui n'est pas un plaisir intellectuel qui est le plaisir roman de la fiction et vous avez coagulé tout ça je crois avec beaucoup de bonheur Alors vous avez prononcé le mot de roman catholique est-ce que c'est un roman catholique ? Une grande question C'est une question pour vous ? Écoutez je crois que vous venez d'y répondre il y a quand même des préoccupations spirituelles et par ailleurs c'est un genre le roman catholique qui a une belle histoire qui a des illustrations magnifiques je veux dire dans la littérature française que l'on songe à Mauryac à Bernanos et à tant d'autres voilà je crois que faire des romans catholiques ça n'a rien de déshonorant Jean-Louis de la Vaisseur c'est votre ambition ? Je ne définirai pas roman catholique c'est un roman où j'essaie de recueillir la voix des croyants dans la société française telle qu'elle est sur un siècle Philippe Le Guillaume ça veut dire quelque chose roman catholique ? Ça m'est totalement étranger aussi roman catholique autant si vous voulez ce que je crois là est un texte catholique mais lorsque j'écris des romans ils peuvent mettre en scène des papes, des prêtres etc. proposer des scènes qui se déroulent dans des églises mais ce ne sont pas des romans catholiques pour moi je crois là d'ailleurs toute une réflexion aussi à creuser le roman catholique en tant que tel aujourd'hui est un genre fini Un genre fini ? J'allais vous poser la question de savoir justement il y en a-t-il assez ? Faut-il en écrire ? Ah ben écoutez oui on peut toujours se lancer Mais qu'est-ce que vous voulez dire quand c'est un genre dépassé ? C'est un genre dépassé c'est un genre qui n'est plus pratiqué en tant que tel vous pouvez avoir des biographies de saints vous pouvez avoir des romans catholiques en tant que tel avec la force de ceux que citait monsieur c'est-à-dire ceux de grands maîtres Moriac et Bernanos je ne voudrais pas être désagréable mais j'en cherche quand même beaucoup dans le paysage littéraire actuel Je dirais quand même que pour moi le roman catholique alors bien sûr qu'il y a des grands maîtres mais il se singularise par des éléments d'intrigue spécifiques c'est-à-dire le recours à la grâce vous avez parlé de l'importance du pardon vous avez dit que finalement chez vos héros il y avait la capacité à pardonner à se pardonner pour moi ce sont là des éléments je dirais qui me semblent emblématiques d'une manière dont on peut construire une narration avec des ressources propres au catholicisme il y a des psychologies catholiques il y a c'est-à-dire quand on lit je ne sais pas le liste dans la vallée de Balzac la psychologie des héros on ne peut absolument pas la comprendre sans les ressources du catholicisme parce que ça crée si vous voulez la dimension psychologique ça crée des enjeux dans les relations qui n'existeraient pas autrement donc le catholicisme elle a une dimension qui permet de je dirais d'accroître je dirais la profondeur de la réalité décrite et par conséquent de déployer des effets d'intrigue originaux oui à l'émite qu'importe l'étiquette finalement je suis tout à fait d'accord avec ce monsieur mais il parle de Balzac on pourrait aussi parler de Léon Blois on pourrait aussi parler de Barbé etc mais ce sont des auteurs du 19ème siècle nous sommes en 2019 si je ne l'abuse vous êtes en train de dire qu'il n'y a plus d'auteurs finalement non on pourrait chercher ce soir dans la librairie on n'en trouvera pas on trouvera des livres à connotation ou à portée catholique je persiste je le dis d'ailleurs avec une certaine radicalité le roman catholique en tant que tel ça n'existe plus on trouve des romans qui sont par exemple effectivement c'est un peu le cas auquel je pense c'est une vie de sainte puisque Bakhita le roman de Olmi qui était reçu d'ailleurs ici oui est un roman effectivement de tout un itinéraire vers la foi il y a quelques occurrences le roman catholique en tant que tel d'ailleurs les éditeurs ne s'y intéressent plus il faut bien le dire est-ce que par exemple dans vos romans vous considérez que la dimension de la grâce n'est pas présente mais aussi la dimension c'est un élément d'intrigue catholique je n'ai pas écrit des romans catholiques je ne dirais pas que les romans que j'ai écrits sont des romans catholiques ce sont des romans je pense qu'indépendamment de ce que l'on peut souhaiter écrire si on recourt à des éléments d'intrigue qui sont propres à la matrice culturelle catholique on peut les penser comme des romans catholiques je n'ai pas tellement écrit si vous voulez oui là on est un peu dans la perspective de Bernanos moi ce n'est pas la mienne mais j'ai écrit des romans sur le sacré ou des romans sur le sacré chrétien mais de romans catholiques en tant que tel ou au sens où Bernanos ou Journal de la Curie de Campagne est un grand roman catholique voilà ça je ne sais jamais ça n'existe plus mais ce qui est quand même très intéressant dans tout ce que vous dites chacun tous les trois c'est qu'en fait que l'on appelle on va laisser l'étiquette tombée mais c'est au fond ce qui est important c'est la question que je vous pose maintenant y a-t-il nécessité aujourd'hui dans ce monde où les catholiques seraient déclassés ou seraient que l'on connaît complètement explosés d'exprimer ce que vous avez dit c'est-à-dire c'est par le biais de l'écriture roman par le biais d'analyse par le biais de méditation peu importe exprimer dans la société publier médiatiser cet être cette vision des choses cette psychologie vous avez parlé de psychologie dite catholique on ne va pas encore une fois encore une fois en faire mais ce n'est pas la question mais comme un patrimoine comme une part même de la société française mais de l'humanité comme je pense que c'est vraiment une ressource d'interrogation de ce qu'est une vie humaine c'est une ressource on peut en mobiliser d'autres et d'ailleurs je tiens à dire qu'à mon avis le roman catholique mais bien sûr on peut discuter à l'infini sur l'opportunité de cette étiquette ça n'est pas forcément un genre je ne suis pas convaincu que ce soit un genre totalement fini même si on se compare au grand maître on peut penser qu'il n'y en aura plus mais peut-être qu'il y en aura d'autres on reçoit comme des jeunes auteurs prometteurs ce que je veux dire c'est que pour moi ça n'est pas non plus un genre réservé aux catholiques par exemple prenons les romans de Michel Houellebecq alors je sais que ça pourrait paraître scandaleux de les présenter comme des romans catholiques vu certains passages érotiques qu'on peut y trouver mais en même temps la question non pas de la grâce qui est absente me semble-t-il mais la question de la foi de la question du salut elle est présente je dirais en creux comme en négatif dans son oeuvre et d'ailleurs la conclusion de son dernier roman Sérotonine qui a quasiment une dimension de conversion avec une sorte de vision du Christ est très surprenante donc je pense qu'il y a vraiment des ressources catholiques pour le roman Philippe Guillaume qu'est-ce que vous en pensez ? Oui il y a des ressources catholiques mais je pense aussi je dis que c'est un genre fini actuellement sur Houellebecq je ne partage pas tout à fait moi je trouve quand même que Houellebec est terriblement désenchanté et puis toujours dans une ironie donc on ne sait jamais où il en est et c'était lui-même d'ailleurs mais bon Oui mais la recherche en creux Oui tout à fait la recherche en creux mais moi je vois quand même surtout même dans le dernier c'est une reprise de Bouvard et Pécuchet je ne crois pas que Bouvard et Pécuchet soit un roman catholique Jean-Louis de La Vécière espèce de recherche en creux cette nécessité d'exprimer quelque chose de ce patrimoine magnifique Moi j'aime face à n'importe quelle situation humaine faire parler un chrétien et à côté d'autres pour montrer leur réaction leur manière de réagir face à une situation face par exemple dans mon deuxième roman le thème de la résistance sera très important comment se positionner face tout d'un coup à la perspective de porter les armes en tant que chrétien etc. face aussi à personnes d'autres races c'est une dimension importante de ce roman il y a une voix à mon avis originale du chrétien face à toutes les situations une voix qui devrait être la voix de la miséricorde de l'amour c'est pas toujours parfait mais et donc c'est ce que j'essaie d'exprimer effectivement dans ma volonté d'écrire il y avait un peu ça aussi parce que je trouve qu'effectivement on a eu énormément d'écrivains catholiques au 19ème siècle etc. au début du 20ème temps en temps un peu sombre quand je revois la bibliothèque de mes parents avec ses romans des années 50 c'était un peu cafardeux etc. et moi je voulais je veux faire entendre dans le monde d'aujourd'hui même dans mon troisième roman qui sera dans le monde d'aujourd'hui la voix des catholiques dans leur diversité face aux questions qui se posent à tout le monde Alors le débat arrive à sa fin je vais poser une dernière question on vient de passer le temps pascal et le temps monte vers la Pentecôte et je parlais au début de l'émission en rebondissant sur le titre du livre de Yann Razan de l'Église ou de l'espèce de révolution révolution de l'amour c'était une façon d'introduire cette émission moi je voudrais poser à vous cette même question il y a à la fois le contraste entre la contradiction du chrétien qui s'exprime de la façon qu'il veuille dans cette société où il n'est pas forcément attendu ni entendu et puis il y a ce message enverré contre tout du chrétien vous parliez de grâce vous parliez justement d'espérance aussi comment chacun de vous en quelques mots pourriez-vous dire à ceux qui nous regardent dans ce temps pascal quelque chose de cette contradiction cette tension entre cette impression que les catholiques les chrétiens l'Église catholique c'est terminé et finalement il y a quand même un très très beau message à dire alors qui se lance en premier alors écoutez moi là vous me sortez un peu vous me poussez un peu hors de mon rôle l'émission est faite pour ça de chercheur en sciences sociales et merci d'y avoir répondu avec passion mais moi quelque chose comme observateur du catholicisme que je trouve passionnant dans la société actuelle c'est le sens de la durée c'est le sens de la perpétuation c'est ce qui se poursuit c'est ce qui se poursuit des livres qui parlent du déclin du catholicisme de l'ouvrage de Jean Deslumeaux le christianisme va-t-il mourir à Daniel Hervieux-Léger le catholicisme la fin d'un monde on insiste toujours sur la fin moi ce qui m'a intéressé c'est de réfléchir sur la durée sur ce qui dure sur ce qui transmette sur ce qui patiemment arrive à transmettre je dirais le flambeau à leurs enfants Jean-Louis de la WCR moi c'est l'élément de la ce qu'apporte le chrétien dans la société moderne actuelle c'est cette dimension de la transcendance et de une transcendance qui se marque dans une incarnation de Jésus petit enfant d'un Noël c'est ce message merveilleux finalement qu'il n'y a pas dans les autres religions les autres religions ont leur qualité leur vertu mais c'est à la fois la transcendance et la proximité Philippe Guillaume vous avez le mot de la fin oui le lègue n'est pas mort je crois que la transmission c'est absolument capital et je crois que ce dont nous avons besoin c'est de passeurs habités par l'Esprit Saint merci merci à tous les trois vous êtes trois passeurs merci à tous les trois merci à tous les trois